Bonjour, je suis Patricia de la chaîne YouTube Patricia Saufraîche Couture et aussi vous pouvez me retrouver sur Instagram, Patricia Saufraîche Couture. Bienvenue sur un nouveau saut long, si on peut appeler ça. Je vais vous montrer comment j'ai cousu ce MAC Holes. Tout d'abord, qu'est-ce que je porte ? Aujourd'hui je porte un MAC Holes 79-71, une robe que j'aime beaucoup, que je vous ai déjà présenté dans un autre podcast couture. Mais aujourd'hui ce n'est pas celui-là, pas trop que je vais vous présenter mais un autre. Donc le voici, c'est le MAC Holes 79-78, ici. Donc en fait il y a trois versions de ce saut top en fait, un manche longue, un manche courte, plus ou moins court avec une petite, comment on appelle ça ? Une petite jupe en bas sur le décalage. Donc je vous ai filmé au fur et à mesure de la construction. Je suis désolée si la lumière n'arrête pas de changer parce qu'en ce moment il fait outrage. Donc on a droit des nuages, du soleil, des nuages, du soleil. Bon bref, on choisit pas. C'est un patron qui, celui-ci je l'ai acheté en ligne, directement chez MAC Holes. Il me l'a envoyé et je l'avais acheté en promotion donc il était à 3 dollars. Il va de la taille 6 à la taille 14 donc ça fait à peu de la taille 32 à la taille 42 j'irais. Et c'est un patron qui est facile. Si je devrais comparer entre MAC Holes et Burda, si vous avez énormément de pièces, automatiquement ils vont vous le mettre avec deux points, voire trois points. Mais MAC Holes, c'est vrai que c'est vraiment simple, qu'il n'y a pas trop de couture, de technique à savoir pour le réaliser. Donc c'est pour ça qu'ils l'ont mis facile à faire. C'est vrai qu'il est facile à faire, n'ayez pas peur chez MAC Holes. Souvent il y a énormément de pièces. Le rendu est tellement beau que vous allez être super contente de votre réalisation et c'est que vous êtes vraiment bien guidé étape par étape avec des schémas techniques. Bon bref, voilà. Je vous laisse avec la vidéo et je vous retrouve à la fin. Pour le tissu, j'ai choisi un tissu ACP à poids blanc noir. C'est un coton. Et donc voici le patron. Le patron quand vous le recevez, il se reçoit sur une pochette comme ceci. Et derrière vous avez vraiment toutes les explications et les différentes versions que vous pouvez réaliser. Donc une verseur courte A, B, C ou D. Et j'ai choisi de réaliser la version C. Pour tout ce qui est mensuration ainsi que mensuration du vêtement fini, tout est écrit en centimètre à droite. A gauche c'est un pouce ou un inch, mais à droite ça vous marque bien toutes les références. Une fois dans l'enveloppe, vous avez donc les explications et le patron. Le patron c'est sur un papier marrant. Moi ce que je fais personnellement, je les recopie pas. Je coupe la plus grande taille et je plie à la taille que ça correspond. En général, chez ma cause, je fais une taille 10 pour le haut. Je plie sur les pointillés qui correspondent à la taille 10. Une fois les pièces du patron découpées, j'aime bien les épingler sur mon mannequin pour éviter de les perdre. Et bien sûr, on n'oublie pas de repasser son tissu avant de le découper. Voici ce que vous pouvez trouver sur les instructions du patron. Donc vous avez toutes les pièces et ainsi que les vues de coupe en fonction du temps que vous voulez faire. Moi je vais faire le top C. Donc il va falloir que je coupe par rapport à la largeur de mon tissu. Moi je suis pas un tissu de 115 cm de l'aise, mais plutôt à 140. Donc vraiment, il vous explique comment. Ici, bah 150, mais 140, c'est vraiment bien. Il vous m'a fait vraiment en fait comment les positionner et en fonction de votre taille aussi, comment les découper. Je ne vous conseille pas du tout d'essayer de faire Tetrix parce qu'il vraiment, il minimise le tissu. Pareil pour le thermocollant, donc vous avez votre plan de découpe en fonction de votre top. Etant encore en confinement, impossible de trouver de thermocollant. Par contre, ce qui était bien, c'est que j'avais emprunté un livre à bibliothèque de couture. Donc du coup, étant en confinement, c'est fermé. Je les garde un peu plus longtemps que prévu. Et il est dit à l'intérieur comment faire du thermocollant si on n'en a pas sous la main. En fait, faire une triplure, c'est-à-dire couper dans le même tissu que vous avez, s'il est assez épais, et le mettre à l'intérieur. Donc en fait, vous avez trois tissus. Faites attention, sur les patronalconles, il y a énormément de repères. Et marquez-les bien parce que lors des instructions, des fois, on parle seulement des repères. Donc ici, moi, je crante quand ce sont les petits repères sur les côtés. Et par contre, quand ce sont des repères comme ci, qui se trouvent au milieu du tissu, je les marque, protège mon patron en fait avec un morceau de scotch. Après, je mets mon patron, mon papier carbone dessous et je repasse sur mon scotch que j'ai mis sur mon patron avec une aiguille, un crochet pour faire du crochet en fait que j'avais, que j'ai essayé de faire des crochets, mais je n'aime pas ça. Enfin. Voilà mon astuce. Et bien sûr, on marque les repères sur chaque morceau de tissu qu'on va découper. Ma carte de place est dans mon atelier. J'aime bien s'expérir dans les instructions pour éviter qu'elle me dérange sur ma table de découpe. Je viens de couper hors caméra toutes les pièces pour mon haut, mais là, je vous montre les pièces qu'il faut que je découpe. Bon, normalement, qui doit être thermocollé, mais je les coupe dans le même tissu pour faire ma triplure. Chez ma corse, les marges de couture sont de 1,5 cm. Donc pour poser ma triplure, je la mets envers contre envers et après, je viens coudre tout autour à 1 cm et je viens cranter par la suite ma triplure pour ne pas avoir trop de marge de couture d'épaisseur lorsque je vais tout coudre ensemble. Pour l'étape 2 et 3, ils ont demandé de froncer entre les petits cercles sur la pièce 1 et 2. Pour le faire, j'utilise le plus long point de ma machine à coudre, 5 et je fais une ligne à 1,2 cm et l'autre ligne à 0,7 cm du bord de mon tissu. Dans l'étape 4, il va falloir coudre le haut du yoke en fait avec le bas et ajuster vos fronces pour que cela corresponde. Dans l'étape 5, ils nous demandent de plier les surplus de couture au niveau d'essai pour la doublure et de la coudre avec le bas. Je n'aime pas du tout ça. La prochaine fois que je referai ce haut, je le ferai avec la méthode du burrito. Étape 6 et 7, nous attachons le devant, notre top, au yoke et après on coud à la main le yoke pour le fermer. Étape 8, faire un point de bâti pour que l'ouverture des manches reste bien en sable. Et étape 9, faire un point pour renforcer l'ouverture au niveau du cou. Étape 10, coudre ensemble les pièces du col. Alors là, j'ai voulu essayer d'être plus intelligente que ma cols mais ça n'a pas tout tout réussi. J'ai voulu faire la méthode du burrito sur l'encolure mais ça n'a pas très bien marché. Ça a fait des plis car mon encolure est ronde et pas droite comme sur un yoke. Donc je ne vous le conseille pas de le faire. Nous allons sauter à l'étape 23 car les autres étapes sont faites pour la version. Ici, je vous présente mon nouveau joujou la presse en bois pour plis parfait. En fait, franchement, je vous le conseille quand vous faites des coutures, surtout pour le corsage en fait de ce top que je suis en train de faire, il suffit simplement de poser votre tissu ici et de le repasser par-dessus. Et ça ouvre directement votre couture sans laisser de plier dans un sens et replier dans l'autre et c'est vachement bien. Et vous pouvez aussi utiliser cette presse en fait pour presser les choses quand vous ne voulez pas les presser avec votre main, vous ne vous mettez quand c'est chaud. La mienne, je l'ai trouvée sur cleanersupplies.ca mais aussi si vous êtes en France, je crois que je l'ai vue chez Rascol. Dans l'étape 26, 27 et 28, nous allons réaliser des brides pour pouvoir fermer notre top. Après avoir bâti vos brides sur le corsage, assemblez ensemble le corsage à votre haut de votre top. Pour bien finir proprement, faire un point à la main invisible de votre corsage à l'intérieur de votre top. On arrive presque à la fin. Maintenant, c'est la couture des manches. Donc, on coud sur le bord, on laisse une ouverture. Par contre, il n'y a pas de fente indichirable. J'espère que ça va tenir avec le temps. Alors, comment vous allez ouvrir vos coutures au niveau d'une manche ? Bien sûr, avec ma presse en bois au pli parfait. Oui, d'accord, je me la pète avec mon nouveau jour, mais j'ai envie de vous le montrer. Donc voilà, c'est super simple. Je voulais profiter de cette vidéo pour vous montrer comment je rangis les patrons une fois utilisés. Quand je suis en train de coudre, en fait, je les plie pour que ça fasse la taille de l'enveloppe de ma couture, tout simplement. Et je les laisse dedans. Je les plie bien après, comme ceci. Nous allons maintenant réaliser notre bracelet de manche. Donc, vous posez endroit contre endroit, il vous suffit de piquer et laisser un coin ouvert. Mais faites attention, quand vous positionnez vos brides, j'ai moi-même fait l'erreur. C'est qu'en fait, il nous dit de le positionner sur les deux petits cercles. Moi, je l'ai posé très proche l'un de l'autre. Un sur le gros cercle et un sur le repère du petit cercle. Donc du coup, mes brides étaient vraiment très proches l'une de l'autre. Je ne comprenais pas. Mais j'ai tout démonté cette fois-ci et je l'ai refait au bon endroit. Une fois bien froncées les manches pour qu'elles correspondent aux bracelets de manche, il suffit maintenant de fin de coudre pour fermer notre bracelet sur la manche à la main avec un point invisible. Pour la dernière étape, il suffit de monter les manches sur le reste du top. Bien sûr, faites deux fils de fronces entre les petits cercles pour pouvoir réduire l'embut lorsque vous montez votre manche. Dernière étape, coudre les boutons sur le haut du top et ainsi que sur les bracelets de manche. Donc moi, en fait, c'est le numéro 13 pour coudre les boutons. J'ai mis un pied exprès sur ma machine à coudre pour coudre les boutons et je viens positionner directement. Vu que ma bride est assez épaisse, je veux quand même que mon bouton ne soit pas proche de mon bracelet de manche ou mon reste. Donc je mets une épingle comme ceci. Comme ça, quand ça fait le point, ça me fait un bouton qui est un peu plus lâche et n'est pas collé à mon tissu. Premier petit essayage, je trouve que le décolleté est un petit peu trop plongeant. Donc, je vais prendre une épingle, l'attacher ensemble et regardez où est-ce que j'ai vraiment besoin. Je vais y ajouter un crochet parce que là, au moins, on verra moins mon décolleté. Voici le crochet que j'ai utilisé. Il s'explique à l'arrière de la boîte comment les installer, comment les coudre. Donc, je vais prendre ces deux petits crochets-là et voici le résultat après l'avoir cousu. J'espère que ce petit format, je vous montre comment j'ai réalisé ma couture vous a plu, ma cousette. J'ai énormément, j'aime beaucoup ce haut. Il est très agréable à porter, je le trouve très bien. Par contre, je le trouve trop court. Et c'est vrai que je voudrais, si je devais le refaire, j'aimerais bien que ça m'a rajouté bien 4 ou 5 cm sur la même version. Par contre, ce qui me plaît, je pense que vu que j'aime beaucoup le haut, c'est la version numéro B. Ici, je vous la montre. Et je voudrais juste allonger, faire une robe en fait. Que ça fasse une robe un peu chemise, vous savez, avec les boutons. Ce que je n'ai pas aimé trop, c'est les boutonnières en fait à brides. Les brides, ils vous le feront faire dans le même tissu. Et donc, du coup, c'est super large. Même si je suis bien à la dimension qu'on vous demande de la faire, la bride, elle est quand même assez large. Donc, pour la passer dans les boutons, c'est assez dur quoi. C'est vraiment pas facile à passer. Et il ne faut pas être pressé quoi. Il faut les déshabiller, il faut aller prendre votre teint. Donc voilà, pareil pour les emmanchures, c'est pas évident. Je trouve que cette bride était un peu épaisse. Il faudrait peut-être prendre un cordon ou quelque chose comme ça. J'ai beaucoup aimé là justement que j'ai fait au niveau des petits crochets pour éviter d'avoir un décolleté trop plongeant. Donc voilà, donc là je vais vous laisser avec la petite vidéo. Donc, on avait été à Toronto au consulat de France pour refaire les passeports. Vous voyez là, j'en ai marre, je veux sortir. Laissez-moi sortir, je refais faire les passeports, même si on est encore en confinement. Mais bon, donc du coup, on était à Toronto. C'est ma fille qui a filmé donc, pardon, ça bouge un petit peu. Donc elle m'avait filmé avec mon téléphone portable. Donc on était à Toronto. Et donc je vous laisse à la petite vidéo pour l'essayage. Et je vous dis à très bientôt. Des petits pouces, ça fait toujours plaisir si ça vous plaît, si vous en voulez d'autres. Je vous dis un gros bisous et à bientôt. Ciao, bisous ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !